Bon et bien salut à tous, un carnet de rando complètement improvisé ici dans le vallon de la Jarjatte On était parti pour le Jokou, le point culminant du Haut d'Iwa Mais on va se rabattre sur cette destination improvisée parce que le temps n'est pas du tout de la partie Alors je ne suis pas tout seul comme vous avez pu voir ce monsieur qui est à côté de moi Vous le connaissez sûrement, du moins pas physiquement mais vous connaissez probablement son site Si je vous dis escapades, les topos, les pdf, ça vous dit quelque chose Le voici en chair et en os, escapade info, Stéphane, bonjour Bonjour à tous, bonjour aux lecteurs de carnet de rando, visionneurs de carnet de rando Effectivement une météo pas très favorable mais on va quand même essayer de faire une petite sortie On va où alors ? Au Claré C'est quoi ? C'est un petit sommet au dessus de l'Use de la Croix-Haute C'est bien ? On va aller voir ça Bon on va aller voir ça ensemble, allez c'est parti Bon on peut pas dire que pour l'instant il y a trop de neige Bah pas vraiment mais ça va pas tarder Donc on garde les raquettes sur le sac ou gentiment à la main Et on va attendre le moment opportun de passer pour les trappeurs du coin Le départ est donné du pont du Trabuèche A quelques minutes en voiture du village de l'Use de la Croix-Haute C'est le Buèche qui coule ici en venant de la Jarjatte Après avoir pris sa source un peu plus haut Dans les pentes qui dévalent sous le Rocheron L'hiver et le froid prennent leur quartier pour quelques mois Comme en témoignent ces formations de glace éphémères à la surface du torrent Au dessus de nos têtes, les apiques impressionnants de la face nord du Grand Chamousset sont recouverts d'une pellicule de neige givrée et glacée Ça ne vous rappelle rien ? Moi si Bon voilà, le moment de chaussée est venu plus vite que prévu En fait le chemin disparaît dans la forêt On va mettre nos petites raquettes pour y aller Allez c'est parti pour un peu plus de 600 mètres de dénivelé Au cœur de la forêt d'Aumagnale de L'Use en direction du Collet de l'Aigle Notre mission, suivre les balises jaunes et vertes de l'itinéraire jusqu'au sommet Rien de très difficile pour le moment Le sentier est du genre bien tracé Et la neige n'est pas encore suffisamment épaisse pour nous ralentir Au fond là-bas, c'est la station de la Jarjatte Et dans les nuages se cache le col des aiguilles, la porte d'entrée vers le dévolu Difficile de prédire comment le temps va évoluer Ici, on est à la limite entre le soleil qui brille sur les pays du Buèche et le mauvais temps qui couvre le reste des montagnes Pourtant, des éclaircies se forment peu à peu en nous donnant bon espoir de ne pas trouver que du vent et du brouillard en haut Avec bientôt 200 itinéraires disponibles en téléchargement gratuit Le site internet de Stéphane est depuis longtemps familier des randonneurs à la recherche d'idées de circuits et de topos essentiellement en région Rhône-Alpes et Paca Avec Escapade, Stéphane partage sa passion de la randonnée avec les internautes en leur proposant 2 à 3 nouveaux itinéraires par mois à pied, en raquettes, mais aussi parfois en ski ou en VTT Autour de nous, des arbres toujours plus grands et recouverts de neige poussent vers un ciel qui a repris cette couleur bleue qui lui va si bien Le paysage se dégage au moment où nous atteignons cette grande clairière à 1400 mètres d'altitude J'ai envie de dire... Consentir plutôt pas mal pour notre séquence improvisation C'est pas mal, effectivement, ça devrait le faire, ça devrait passer On croise les doigts pour avoir le soleil là-haut et vous montrer la vue du claret Et c'est reparti par ce qui ressemble à s'y méprendre à une piste forestière recouverte de neige Pas de virage en vue, la trace est rectiligne et s'élève à travers une forêt de plus en plus emprisonnée sous la neige Sans elle, l'itinéraire aurait pu devenir monotone Mais là, je ne vous le cache pas, l'hiver a transformé le paysage en un décor étourdissant Tout là-haut, la forêt est en fait finalement devenue entièrement blanche Derrière les nuages qui se déchirent, les sommets du dévolu apparaissent La tête et le roc de Garnesier Face à face, sentinelles immobiles qui veillent sur le vallon de la jargente Vraiment, je ne regrette pas d'être venu ici C'est vraiment un émerveillement de chaque instant Les derniers mètres se font en traversée sur des pentes un peu plus raides que nous parcourons avec prudence Stéphane est littéralement happé par une forêt de glace A son débouché, les pentes somitales du versant sud du Claré apparaissent A peine visibles, deux chamois guettent les intrus qui pénètrent sur leur domaine Le bon passage est derrière nous Stéphane ouvre la voie en direction du collet de l'aigle dans un univers enneigé absolument incroyable Presque irréel On recommandera une vigilance accrue à cet endroit et de conserver une distance de sécurité suffisante entre les randonneurs Chamousset sort son sommet des nuages pour prendre le soleil Un soleil qui peine pourtant à nous réchauffer à l'approche du collet qu'on atteint après une dernière trace réalisée dans une neige vierge de tout passage Là-haut, changement d'ambiance Le vent du nord nous cueille dès le passage du col La température dégringole d'un seul coup alors qu'apparaît en face le sommet de Pointe-Feuillette Partout autour de nous, un froid corrosif marque son territoire férocement Très très froid ici, très très froid sur la crête Ça y est, les mains sont en train d'être congelées Il y aura peut-être un petit peu moins de plantes parce qu'enlever les gants c'est vraiment une torture je vous avoue La face nord glacée d'un gendarme nous sépare du sommet du Claré Sans crampons, y accéder paraît peu prudent Nous restons donc sur le collet pour profiter du panorama sur la Jarjatte Regardez-moi ça si c'est pas beau L'atmosphère est polaire mais le spectacle lui est à la hauteur Bon j'espère que vous me voyez à peu près bien Il doit y avoir un petit peu de vent Il fait super froid sur la crête donc je garde les gants pour faire le plan On est un peu coincé là aussi, ça passe pas bien, ça devient un petit peu dangereux On va sûrement redescendre par le même itinéraire La montagne dicte ses conditions sans nous donner trop le choix Stéphane et moi restons d'accord pour dire que même en aller-retour, la balade vaut vraiment le détour Retour donc par le chemin de l'allée avec néanmoins quelques petites variantes forestières Histoire de rigoler un coup Et bien nous voici revenu à notre point de départ On est rentré par le même itinéraire parce que les conditions là-haut, tu as vu après le collet de l'aigle C'était limite au niveau sécurité Donc je pense que la balade vaut en aller-retour Rien que de monter là-haut Largement On est bien d'accord Donc c'est cet itinéraire que je vais vous proposer sur le site de Carnet de Rando Donc vous pourrez retrouver Mais également Stéphane peut-être tu vas le travailler cet itinéraire toi ? Également, ça sera un topo disponible sur www.escapade.info Voilà, puis moi je vous mettrai le lien vers le topo bien sûr sur les informations pratiques sur le site de Carnet de Rando Bah écoutez, on vous remercie de nous avoir suivi Stéphane merci de m'avoir accompagné sur cette vidéo Merci à toi aussi Et on se retrouve très prochainement sur un nouvel épisode de Carnet de Rando N'oubliez pas www.carnet-de-rando.net La page Facebook, la chaîne Youtube On s'inscrit, on s'inscrit Salut à tous Alors vous voyez ça, c'est le petit truc qui fait du bien Après c'est de prier la caillante sur la crête Merci Stéphane Pleasure T'es trop bon